En 2023, on risque d'avoir un Mercato de roi. Acheter à moindre coût, c'est le rêve de tous les clubs qui font leurs emplettes sur le marché des transferts. Et en juin, ils seront nombreux à être libres. Foot Mercato vous présente son 11 des stars libres en juin 2023. Et cette équipe pourrait faire trembler plus d'un en Europe. On démarre fort dans les buts avec David De Rea, arrivé en 2011 de l'Atletico Madrid. L'Espagnol est devenu un pilier de Manchester United. C'est simple, le portier des Red Devils a participé à plus de 500 matchs. Il aura vu passer 9 entraîneurs, mais n'aura remporté qu'un seul titre de Première Ligue. Aujourd'hui, sous les ordres d'Eric Tenard et à 31 ans, David De Rea n'a toujours pas exprimé de volonté de prolonger. Un retour en Espagne ne serait donc pas à exclure. Au même poste, on aurait pu citer aussi Jan Sommer. Un temps annoncé à Nice, le gardien de Motion Club Bar serait une solution de premier choix afin de pallier à l'absence de Manuel Neuer au Bayern Munich. En défense, il ne faudra pas aller loin pour chiner. Toujours à Manchester United, c'est Diogo Dalot qui pourrait voir rapidement plusieurs offres lui être soumises. Révélation cette année au poste de latéral droit, le portugais s'est imposé en club et aussi en sélection. Quant aux anglais, conscient de son potentiel, souhaite rapidement blinder le contrat du joueur. A gauche, on aurait pu citer aussi l'autre mancunien Luc Shaw, mais nous avons préféré garder dans notre onze Raphaël Guerreiro. L'ancien l'orienté est en fin de contrat avec Dortmund. Les médias allemands l'ont déjà annoncé sur le départ, mais aucune offre concrète ne lui a été formulée. Affaire à suivre. Du côté de la défense centrale, nous avons retenu Milan Skriniar. C'était le feuilleton du mercato estival 2022. Longtemps annoncé en France et surtout au PSG. Le défenseur slovaque est finalement resté à l'Inter. Encore maintenant, le club parisien ne compte pas lâcher l'affaire et souhaite faire du joueur sa priorité dès janvier, même si le club italien semble très confiant sur une éventuelle prolongation dans les prochains jours. On reste à Paris avec Sergio Ramos. Longtemps blessé, il aura fallu du temps pour voir le défenseur espagnol évoluer avec les couleurs de la capitale. Cette saison sous les ordres de Christophe Galtier, Ramos joue plus, mais il est encore loin de faire l'unanimité. La raison principale, son âge, l'ancien madridène va sur ses 37 ans. D'autres défenseurs auraient pu faire partie de ce 11. On pense alors à Thiago Silva, Mats Hummels, De Vrij, ou encore la jeune pépite française Evan Dica. On passe au milieu de terrain et là aussi, ça frappe fort. N'Golo Kante fait partie de notre 11. Le champion du monde 2018 broie du noir ces dernières années à cause des blessures. Une porte de sortie et un nouveau club serait une belle opportunité pour lui afin de se relancer. Le PSG et le FC Barcelone seraient une fois de plus sur le coup, en plus de la Juventus et de l'Inter. Autant dire qu'à 31 ans, le français a encore bien la cote. Un autre français pour compléter cette équipe, c'est Adrien Rabiot. L'ancien parisien sera en fin de contrat avec la Juventus l'été prochain. Rabiot a déjà dévoilé son amour pour l'Angleterre. Lui qui avait déjà effectué une partie de sa formation à Manchester City en 2008. Récemment, les médias espagnols ont évoqué la possibilité Barcelone pour le joueur de 27 ans. A vrai dire, si les Espagnols attendent le mois de juin, ils n'auraient pas besoin de baisser un autre levier économique pour le recruter. Chez le rival madrilène, nous avons retenu l'infatigable Luka Modric. Le milieu croate a encore prouvé pendant la Coupe du Monde qu'il avait encore toute sa forme. D'ailleurs, le milieu a déclaré il n'y a pas longtemps qu'il ne souhaite pas prendre sa retraite internationale. L'inconnu reste désormais de savoir s'il prolongera ou non l'aventure avec Madrid. En Europe, d'autres milieux feront l'objet de convoitises aussi. On peut citer du monde comme Tony Kroos, Yuri Tillmans, Kiklai Gundogan, Jorginho ou encore Sergio Busquets. Mention spéciale à deux révélations du Mondial, Aïssa Lajdoni du Ferenvaros et Daishi Kamada de Frankfurt qui, eux aussi, seront libres en juin prochain. Pour finir, on passe à l'attaque et une fois encore, c'est du très lourd. Sur l'aile droite, on va parler de Lionel Messi, le champion du monde et septuple ballon d'or. Pour rappel, la Poulga est arrivée en provenance du FC Barcelone en 2021 et avait signé un contrat de deux ans plus une année en option. Reste à savoir si l'option sera levée d'ici juin 2023. L'Argentin a mis du temps à s'acclimater à la ville parisienne, mais il semble cette saison plus épanouie. En tout cas, les dirigeants parisiens sont satisfaits du rendement de Messi et souhaitent même lui offrir un nouveau contrat d'un an avec encore une année optionnelle. La balle est donc dans le camp du champion du monde. Sur l'aile gauche, nous retrouvons Marcus Rashford. L'anglais a repris du poil de la bête en inscrivant trois buts en cinq matchs de coupe du monde. Le PSG était déjà intéressé cet été, mais aujourd'hui, ce serait bien le Real Madrid en pole position pour le recruter. Toutefois, les dirigeants mancuniens ne veulent pas voir partir leur produit gratuitement et souhaitent donc prolonger l'attaquant coûte que coûte. Et si le Real cherche à recruter, c'est bien sûr pour préparer l'après Benzema. Et oui, KB Noébé est en fin de contrat avec la Maison Blanche. La tendance actuelle parle d'une prolongation automatique avec son Ballon d'Or 2022 remporté, mais rien n'a été officialisé pour l'instant. Un retour à Lyon semble de l'ordre du fantasme. Tout dépendra aussi de l'état de forme d'Unoébé qui enchaîne les blessures depuis le début de la saison. Pour les remplaçant en attaque, on aurait pu parler de Marcus Thuram, Memphis Depay, du champion du monde André El Di Maria, d'Olivier Giroud ou encore Zlatan Ibrahimović. Mention honorable à NR Valencia, révélation du mondial avec l'équateur, ou encore au pépite Youssoufa Moukoko et Alejandro Garnaccio. Maintenant, on passe au 11. Une belle équipe qui pourrait refaire tout un effectif entier. Pour le dispositif, nous avons opté pour un 4-3-3. Dans les buts donc, David Derea en rôle de dernier rempart. Devant lui, en défense centrale, on retrouve Skriniar, un joueur très convoité, et à ses côtés, Sergio Ramos. Diogo Dalot pourrait évoluer au poste de latéral droit. A la place d'arrière-gauche, Rafael Guerrero serait aussi une bonne opportunité. Au milieu, dans le rôle de Sentinelle, qui d'autre que N'Golo Kanté. Autour de lui, Adrien Rabiot et Luka Modric feraient un bon alliage pour un milieu solide. Au niveau de l'attaque, sur l'aile droite, le fraîchement champion du monde Lionel Messi fait encore rêver plus d'un. A gauche, Marcus Rashford pourrait rebondir ailleurs en Europe. Et pour finir en oeuvre, sans surprise, le Ballon d'Or, Karim Benzema sera, tout comme le reste, libre en juin prochain. Une équipe 5 étoiles qui ferait saliver bien des clubs en Europe. Que pensez-vous de notre 11 ? Voyez-vous des changements ? Si oui, on les attend dans les commentaires. C'est tout pour nous, merci de nous avoir suivis, et on vous souhaite à tous et à toutes une belle et heureuse année 2023. Et on vousräume-twise. C'est tout pour nous ! C'est tout pour nous, on vient build RC Insow.